Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 19e épisode de Green White Shaker, le podcast du Sport Auto, toujours en compagnie d'LFB. Salut LFB, comment vas-tu ? Toujours prêt à décrypter l'actualité ? Plus que jamais mon cher Maxime, ravi de te retrouver dans un nouveau décor en ce qui me concerne. Mais bon, le plaisir et la passion sont toujours là. Et effectivement, c'est une année, c'est une semaine, une année certes exceptionnelle, ça on le savait déjà, mais une semaine aussi un petit peu spéciale, c'est pour ça qu'on se retrouve tout de suite, parce qu'on a un nouveau champion du monde de Formule 1, c'est sûr, c'est pas tous les jours, donc il faut qu'on en parle. C'est sûr, alors tu parles justement de l'actualité, mais ton lapsus est juste, puisque c'est une année exceptionnelle, puisqu'on a trois titres attribués ce week-end en Formule 1, en tourisme également et en endurance. Donc on va revenir un petit peu dans les championnats du monde, tout d'abord sur la Formule 1, dans la partie Green Flag, où on enchaînera avec de l'endurance, bien sûr le week qui s'est terminé avec les 8 heures de Bahreïn, qui se sont aussi mis en avant pour être la fin de l'ère LMP1 actuelle, en tout cas sous sa réglementation actuelle. Un petit mot d'Himsa, et enfin pour la partie de Checkered Flag, on partira sur le BTCC, le championnat du monde de tourisme qui a eu lieu à Aragon en Espagne, et quelques mots de supercar, puisque vous savez, on n'enlèvera jamais ça à LFB. C'est parti, du coup, nouveau décor pour notre ami Laurent Frédéric, mais nouvelles actus et on les décrypte tout de suite. Green Flag, première partie, vous le savez, on découpe toujours ce podcast en trois segments. Tout d'abord, place à la Formule 1, la discipline reine, à un nouveau champion du monde. Alors nouveau, en tout cas, il est titré, on le savait. On avait espoir que Bottas ne se prenne pas les pieds dans le tapis ce week-end. Malheureusement, il a patiné à Kimiomieu, pour reprendre des phrases bien connues dans le monde de la Formule 1. On salue Pierre Vanleville. En tout cas, voilà, c'était un week-end qui a été assez incroyable en termes de météo, de résultats, de performances. LFB, qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix de Turquie, avec des super performances et des grosses bêtises pour certains ? Oui, oui, c'est vrai que là, il y a vraiment plein de choses à dire, parce que c'était un Grand Prix mouvementé. On l'a compris dès le départ, dès le vendredi, quand on a vu que les pilotes ramaient complètement en se retrouvant sur une patinoire. Alors évidemment, dans ce genre de cas de figure, on est un petit peu… Enfin, moi, en tout cas, je suis toujours partagé. J'ai un réflexe légaliste qui me fait hurler en disant que ce n'est pas professionnel, que ce n'est pas normal, qu'effectivement, les pilotes soient à ce point-là, sur une patinoire, sur des œufs, que tout ne se mette pas en place bien. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est sûr, c'est mon premier réflexe. Et après, j'essaye toujours un petit peu de rebondir sur ce genre de considération et de me dire, bon, après tout, c'est un challenge. Je veux dire, il y a des circuits rapides, il y a des circuits sineux, il y a des circuits avec des grandes courbes, il y a des circuits avec des montées, des descentes, il y a des circuits avec des petits virages. Bon, il faut tout pour faire une année. Ça ne me choquera pas au final qu'en cette année 2020, dans les challenges qui se sont présentés les uns après les autres à tous nos pilotes cette année et nos équipes, le Mugello, Portimao, Nürburgring, tout ça, c'est Imola, tout ça, c'était nouveau. Bon, eh bien, il y a eu un challenge supplémentaire qui a fait qu'en Turquie, ça a été galère. Voilà, et qu'ils ont tous souffert et qu'ils ont tous hurlé, gueulé, on appelle ça comme tu veux, mais qu'au final, il y avait bien une course à disputer et il y avait bien un vainqueur qui allait être déterminé. Donc, écoute, j'ai vu ça plus comme une sorte de challenge. Il fallait sortir un peu de sa pub de confort. Ben oui, des fois, ça peut arriver. Alors, c'est sûr que je n'ai pas vu beaucoup de presse récupérer ce titre, mais un Istanbul on Ice, c'était un petit peu l'idée de ce week-end. Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit à qui la faute ? Est-ce que c'est la F1 qui n'avait pas prévenu et du coup, on a fait deux semaines avant ? Il faut savoir que le problème, c'est que deux semaines avant, on a resurfacé la piste pendant la nuit après les essais libres. On a fait tourner des voitures civiles pour mettre de la gomme. Rappelons que ce week-end, il n'y avait pas de course support, donc pas de F2, pas de F3. Donc, c'était vraiment perdu. Mais néanmoins, comme tu le dis, ça m'a surpris que pour un circuit qu'on n'a pas visité depuis près de dix ans, les infrastructures étaient quand même assez aux normes. C'est d'utile que dans le texte, mais que ce soit au niveau des évacuations, des vibreurs, des virages, comme tu dis, lents, rapides, en tous les cas, on a eu quelque chose d'assez constant et d'assez moderne. Moi, je ne m'ai pas été choqué de me dire qu'on est sur un circuit qu'on n'a pas vu depuis près de dix ans. Évidemment, on a peut-être perdu un petit peu l'habitude en Turquie. On va parler performance, tu le disais, on a eu des surprises. Ça a été compliqué, les pilotes se sont plaints en disant qu'on est sur de la glace, c'est une catastrophe. On n'a pas eu de blessés, mais on aurait pu. Et le premier point que je voudrais aborder, au-delà des performances, c'est un point très important parce que ça a fait grincer des dents sur les réseaux sociaux, et je pense à juste titre, c'est cette Q2 qui a été lancée alors qu'on évacuait encore la Williams de la Tifi qui était à l'abandon sur le bord de la piste à l'issue de la Q1. Alors, on est reparti à l'issue d'un drapeau rouge. Ça a été compliqué, cette séance qualificative. Et on relance les voitures et on voit les premières voitures passer, notamment l'Ando Norris, avec une Formule 1 qui est à 2 mètres du sol sur une grue. Alors, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs, évidemment. Est-ce que, pour toi, la FIA qui se justifie en disant « Non, mais ça va, les voitures n'allaient pas arriver aussi vite, on avait le temps de l'évacuer », preuve par l'image que non, ce n'est pas très correct, notamment pour Jules et pour tous les autres, finalement. Non, non, ça fait désordre, ça fait tâche. J'ai vu passer une déclaration incendiaire de Vettel qui disait que ce n'était pas acceptable. C'est ça qu'il dit. Alors, je sais que Mazzy lui a répondu, Michael Mazzy, le directeur de course. Bon, j'imagine qu'il se dédouane un peu, tel que tu viens de l'exprimer. J'avoue que j'ai vu juste le titre, je n'ai pas lu la déclaration de Mazzy. C'est indéfendable, évidemment. Là, c'est sûr qu'avec le souvenir douloureux que nous avons tous et effectivement des principes de précaution qui, de nos jours, sont là et doivent être appliqués à 100%, évidemment, ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Donc, évidemment, pas de drame au final, mais une grosse piqûre de rappel pour la FIA et on n'en fera jamais assez pour la sécurité, bien évidemment. Donc, oui, là, c'est sûr que ça fait un petit peu désordre. Tout comme ça m'énerve aussi qu'effectivement, on ne prenne pas les décisions sur le moment au niveau du collège des comitaires pendant la course, il y a un truc un petit peu délicat. C'est vrai que la sortie de Verstappen, je parle de ça, est-il mordue ou pas ? Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire que le pauvre, là, ça pourrait arriver à tout le monde. On voit bien qu'il perd légèrement le contrôle de sa voiture, un léger mouvement de volant vers la droite pour lui. La roue, certainement, va mordre la ligne blanche. Bon, c'est vrai que la pénalité, elle aurait été vraiment particulièrement difficile. Mais cela étant, j'aurais préféré qu'il y ait une pénalité décernée plutôt que de dire, on prendra la décision après la course. Parce que c'est vrai que ça fait ridicule, quoi. On est quatre, on a toutes les images du monde et on n'est pas capable de prendre une décision. Ça fait vraiment le côté un peu lâche. On verra plus tard, quoi. Oui, et puis, parmi le collège de commissaire, on a toujours un pilote. Ça a été demandé aussi depuis quelques années. Donc, maintenant, il y a une vista quand même. Je pense qu'on aurait pu classer ça sans suite, ce qui a été le cas. Mais voilà, je pense que le cas du Canada, l'année dernière, revient souvent sur le devant de la scène avec Vettel. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'à chaque fois, ils ont peur de dire, on tue la course. Et c'était un week-end où il ne fallait absolument pas tuer le suspense parce qu'il était exceptionnel. Alors, oui, pour moi, Verstappen est sur la ligne. Est-ce qu'il l'ayait parce qu'il a perdu le contrôle de sa voiture ? Un pilote est censé être en maîtrise de sa voiture, voilà. Je pense que les deux parties se valent. La situation, c'est qu'il n'a mis personne en danger, que ça, c'est bien fini et que, voilà, c'est juste une perte. On a fait des zooms et des zooms il y a 10-15 ans avec Schumacher qui frôlait des lignes. Est-ce qu'on peut la surplomber ? Est-ce qu'on peut la dépasser ? Non. Est-ce qu'il l'a vraiment surplombé ? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas juste le flanc du pneu de loin ? Bref, voilà. Étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas un capteur vu qu'on fait tout maintenant. Pourquoi pas un capteur sur cette ligne ? Bon, voilà. En tout cas, si on enchaîne sur les performances des uns et des autres et on va commencer par Verstappen puisqu'après tout, on en parle. Moi, c'est clair, j'avais même tweeté juste avant le Grand Prix. C'était évident qu'il avait gagné. Alors là, il y a bien quelque chose où j'étais sûr. Mais évidemment, c'est toujours quand on est sûr que ça ne se passe pas comme prévu. Pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, un circuit d'hommes, il y a de quoi se mettre en évidence et on sait qu'il aime bien ça. Tu rajoutes des conditions précaires d'adhérence. C'est évident. Il est exceptionnel, je suis désolé. Voilà. Il est sur la première ligne. D'accord, il a loupé la pôle. Enfin, il a été aux avant-postes depuis le début du week-end. Il sauve une première ligne. Mais honnêtement, je pense que je fais partie des 80... Allez, on va dire 95% de gens qui, même s'ils lui ont dit bravo après la qualif, pensaient que Stroll n'allait pas gagner. Ah, j'étais un peu plus optimiste que toi, moi. Tu lui croyais ? Oui, parce que je pense que le travail d'équipe chez Racing Point était parfait. Je trouve qu'ils ont fait avec leurs moyens. Ils ont fait comme il fallait. Et Perez et Stroll ne se sont pas gênés. Ça a bien fonctionné. Maintenant, voilà, ils ont fait une erreur. Ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre les deux voitures sur la même stratégie. Ce qui les a sauvés avec Perez, qui ramène le podium. Pour moi, il y a vraiment une erreur de gestion. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une équipe d'avant-poste constante. Ils ont des occasions de se faire mettre en avant. Ils ne peuvent pas les louper. Ils ne peuvent pas nous faire une Jordan comme en 98, où les deux voitures étaient devant. Il y avait 12 voitures en course. Ici, tout le monde était là. Les conditions étaient en train de s'assécher. Donc, techniquement, le niveau allait redevenir celui qu'il est habituellement en Formule 1. Donc, Mercedes a repris le dessus. Et de quelle manière avec Hamilton, on en parlera après, bien sûr. Mais voilà, la déception de Red Bull, qui domine tout et qui, au moment du départ, s'effondre. Moi, j'étais là, genre, ce n'est pas possible. Ils ont démarré en troisième. Non, ça ne fonctionnait pas. Et Verstappen, c'était déjà plein pendant la qualification que les intermédiaires ne fonctionnaient pas avec sa voiture. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Il y a une image incroyable de Verstappen assis par terre dans le pit building après la qualif en se disant « Merde, je l'ai loupé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? » J'étais très content pour Stroll. Mais moi, tu dis que Stroll n'allait pas gagner. Non, moi, je pensais qu'une Racing Point pouvait gagner. Ça, c'est certain. Ce n'est pas passé à grand-chose si Hamilton n'était pas un génie pour gérer ses pneus. Parce que Perez est, pour moi, l'un des meilleurs pilotes en termes de gestion. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il est au niveau de Button, pour moi. Perez, il a neuf podiums, je crois, dans sa carrière. Oui, M. Hulkenberg, même si je vous aime beaucoup, prenez-en de la graine. Parce que Perez, mine de rien, est un génie de la gestion des pneus. À chaque fois qu'il a été sur le podium, c'est parce qu'il était capable de faire aller ses pneus plus que la normale. Non, mais attends. Autant je ne voyais pas Stroll gagner, autant, à la rigueur, je pouvais l'espérer. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien contre Stroll et que s'il pouvait gagner, super, pour lui. Et puis, ça nous aurait fait une histoire géniale. C'est sûr que le Grand Prix de l'année, quand on fera nos bilans, restera pour nous quand même Monza. Parce que c'est une histoire incroyable, c'est un déroulement de dingue. Et puis, évidemment, un petit côté français qui fait que ce Grand Prix ressort complètement en mode anomalie. Si Stroll avait gagné ce week-end, c'était pareil. Ça devenait un Grand Prix fabuleux. Avec un jeune pilote qui gagne et qui rentre dans le grand livre d'or de la Formule 1, j'aurais été honnêtement content. Mais je ne sais pas pourquoi je ne le voyais pas gagner, parce que je me disais que ça faisait beaucoup à gérer. La pression, un nouveau circuit qui revient dans le calendrier et des conditions météo très difficiles. Et j'avais le sentiment que ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Mais pourtant, Maxime, on n'a rien à reprocher à Stroll, qui nous fait un super départ, qui nous fait un premier relais magnifique, où il met une valise à tout le monde. Alors, évidemment, il y a des circonstances qu'il aident, mais il fait le boulot super. Un premier arrêt, ça se passe bien, il repart. Un deuxième arrêt, mais sur le moment, il n'y a rien à reprocher. Même au fait qu'il s'arrête une deuxième fois, c'est normal. Même Jacques Villeneuve sur Canal+, dit, attention, 20 tours, il faut gérer les pneus intermédiaires, ils ne vont pas tenir plus de 20 tours, donc c'est normal que Stroll s'arrête une deuxième fois. Et tu sais que Jacques Villeneuve n'est pas le plus grand fan de Stroll, il l'a assez répété depuis qu'il est au micro de Canal+. Bien sûr. Et au final, Stroll termine neuvième, mais je suis le premier à dire que c'est d'une injustice et d'une cruauté terrible. Il ne méritait pas ça, il méritait d'être sur le podium, parce que je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Par son deuxième train de pneus, qu'il a complètement fait reculer et plonger et il n'a plus les moyens de se battre et sans doute, effectivement, ne fallait-il pas l'arrêter ou en tout cas, on l'a arrêté au mauvais moment. Tu rajoutes ça avec le type de pneus précisément, parce qu'Albon l'a dit. Au milieu, Albon, t'as vu, c'est incroyable qu'il le disait, j'ai fait que j'allais gagner tellement, mais je volais avec mes pneus. Et Leclerc a eu la même chose un peu plus tard aussi. Oui. Et ensuite, plus rien, je n'avais plus aucune adhérence donc je veux croire qu'effectivement, pour tous les pilotes, ça a été une galère que tu pouvais passer de l'un à l'autre, etc. Et donc, ça a frappé Stroll. Et Stroll a eu une malchance supplémentaire, c'est qu'à l'image de Bottas à Imola, on a eu une communication de Racing Point après la course qui expliquait que, voilà, au moment du deuxième arrêt, on a eu des débris qui étaient bloqués sur le fond plat et on a vu des dégâts en tout cas sur le fond plat de Stroll. Et c'est vrai qu'il y a quelques vibreurs qui étaient assez relevés. On a vu des étincelles, notamment la dernière chicane. Les McLaren le prenaient, je croyais que c'était du rallycross, c'était exceptionnel, mais certains ont été piégés avec ça. Il y avait un morceau, un débris qui était bloqué sur sa voiture et des dégâts au fond plat. Donc, il a quand même tenu avec un graining qui était exceptionnel au bout de quatre tours. La voiture était inconduisible, le train avant, ça ne marchait pas. Et malgré tout, il a quand même réussi à ramener des points. Mais c'est le minimum qu'on lui souhaitait. Moi, je lui voulais au moins un top 5, mais au moins un podium parce qu'il a fait une course parfaite. Effectivement, les éléments extérieurs qui pouvaient le perturber étaient énormissimes, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi tous ces éléments inhabituels qui l'ont amené à cet avant-poste la veille. Donc, l'un dans l'autre, oui, c'est une pôle pour un pilote canadien. Ça faisait des années que ce n'était plus arrivé, je crois, depuis le Grand Prix d'Europe 97, si je ne dis pas de bêtises, où on avait une lutte Frenzen, Villeneuve et Schumacher qui avaient fait le même chrono, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, mais les trois premiers avaient fait le même chrono en qualif. C'est depuis la finale 97 où Schumacher nous fait sa Schumacher. Exactement, l'une de ces Schumacher. Oui, c'est sûr que ça fait partie des grosses casseroles de l'Allemand. Mais c'est là où Villeneuve avait été crédité de la pôle parce qu'il avait fait le premier le chrono. Le seul Grand Prix où Jean Alési avec qui j'en avais parlé une fois, m'avait dit que dans toute mon histoire de la Formule 1, il n'y a qu'une seule fois où j'ai eu un doute sur l'organisation et le côté un petit peu arrangé, c'est cette qualif. Lui, il persiste à penser que trois pilotes qui font le même temps au millième, ce n'est pas possible. Donc, il n'est pas allé plus loin, mais il m'avait dit que ce jour-là, il s'est dit... Ah, le conspirationnisme de Bernie pour le titre. Ah, ce serait beau, ça. Après, ce serait beau, mais ça soulève un problème énormissime qu'on ne va pas évoquer maintenant, mais la légitimité des instances sportives dans ce cas-là, si c'est si facile de changer les choses, qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait avaler pendant 70 ans de Formule 1 ? Au niveau statistico-mathématico-chronométrique, c'est vrai que c'est incroyable. Ça n'est jamais arrivé à l'an. Oui, c'est sûr. Deux, c'est pas impossible. Trois, c'est vrai que ça semble incroyable. Ah, sacré Bernie ! Il nous aura tout fait. Non, mais voilà. Pour revenir au Grand Prix, un samedi absolument fou. On a deux Red Bulls, deux Racing Point devant. Derrière, on a un Vettel et une nouvelle fois la Scuderia qui est nulle part. Mais ce week-end, il y avait une différence, c'est qu'un certain Mathia Binotto n'était pas là. Alors, on parlera évidemment de Renault et de Mercedes, etc. Après, mais le cas Ferrari est intéressant. Parce que Vettel, je l'ai senti d'une détente ce week-end. pas parce que Binotto n'était pas là, même si ça paraît facile, mais je l'ai senti un petit peu plus en maîtrise de ses capacités et de l'équipe. Et je ne sais pas, j'avais l'impression d'avoir un Vettel d'il y a deux ans, trois ans, tu sais, vraiment, pas avec la Baraka, pour ne pas exagérer, mais il se dit, là, j'ai peut-être moi aussi ma chance. Et c'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis quelques temps. Et il nous l'a montré avec un dernier tour exceptionnel, mais une stratégie et une course aussi bien menée. Et pour le coup, Ferrari, pas grand-chose à leur redire ce week-end. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est super. Je crois que ça a fait plaisir à tout le monde, en tout cas moi le premier, pour retrouver, on va dire, notre Sébastien Vettel qui fait partie du paysage, qui est un personnage incontournable et qui n'a jamais défrayé la chronique par des attitudes ou des déclarations qui fait qu'on aurait pu le critiquer. Donc c'est un grand champion et un grand monsieur, on l'a toujours dit. Là, il nous fait un départ fabuleux puisqu'il passe de la onzième à la troisième place tout de suite. il a tenu bon et il a été, même si à un moment donné, il était repassé derrière Leclerc. J'ai tendance à dire que sa troisième place au final fait que c'est une sorte de reflet exact de son grand prix. Je dirais que c'est peut-être lui qui méritait plus d'être troisième que Leclerc sur l'ensemble du grand prix. Donc écoute, moi je vois ça de deux façons. D'une part, même si on a cessé de mettre en avant son calvaire cette année, on va quand même partir du principe que sur 14 courses, il y a bien une fois où ça va se passer bien. Tu vois ce que je veux dire. On peut quand même espérer et on espérait quand même pour lui que ce ne soit pas un enfer de bout en bout. Bon, j'étais honnêtement le premier à penser qu'il allait y avoir une performance à un moment donné. Si, je te le dis, la victoire, je crois qu'on l'oublie cette année, mais un peu de jambes. Elle n'était pas impossible ce week-end ? Voilà, oui, tout à fait aussi. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Là, il a su profiter des circonstances, donc ça veut bien dire qu'il y a un petit côté mental, je pense, qui est même énorme, qui est là depuis le début. Là, il y a eu des conditions exceptionnelles. Comme par hasard, peut-être, et j'ai envie de dire, ce sont aussi certains types de pilotes qui se mettent en évidence. Moi, comme ça, d'un strict point de vue de constatation, Maxime, si je dis que c'est Hamilton qui gagne, Perez deuxième et Vettel troisième, ils ont quoi ? Ils ont 200 grands prix en moyenne à E3, tu vois ce que je veux dire ? C'est de l'expérience. Ce n'est pas Leclerc, ce n'est pas Verstappen, ce n'est pas Stroll qui est sur le podium, effectivement. Statistique intéressante, les trois pilotes qui terminent sur le podium cette année sont les trois seuls de la grille qui ont participé au dernier Grand Prix de Turquie il y a neuf ans. Ce sont les trois seuls qui étaient au départ à l'époque, puisque Raikkonen était à la retraite, Alonso et tous les autres n'étaient pas là. On verra l'année prochaine si on retourne en Turquie. Moi, je ne pense pas qu'on y retournera de si tôt après le fiasco du Tarmac où certains ont vraiment essuyé les plâtres et ont vraiment souffert. Je te propose de parler du cas de Mercedes. Alors, bien sûr, Lewis Hamilton a fait une course exceptionnelle. On a un instant cru au départ que c'était lui qui se faisait piéger dans le premier gauche avec Ocon, puisque Esteban Ocon s'est décidé à se friter deux fois avec Valtteri Bottas qui est le Speedmaster de ce week-end comme on aime bien dire, c'est-à-dire un total de... Ah, j'aurais dit cinq personnellement sur mes quatre... J'ai lu quatre. Quatre, au moins quatre. Enfin, on va atténuer un petit peu sa sentence. Effectivement, oui, au moins quatre têtes à queue pendant la course et un tour de plus au final qu'Hamilton qui remporte la course. Là, ça devient très, très dur à digérer. On aime bien faire la blague en disant que Bottas a un plan pour battre Hamilton en 2020. Je crois qu'il ne l'a pas encore déclenché ou alors ce n'est pas le bon plan. Voilà. Alors, écoute, moi, sur ce résultat final et sur Hamilton en particulier, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai fait un afterlap, évidemment, dans la foulée de ce Grand Prix avec Tristan Gomandie et à un moment donné, je lui pose la question. Je lui dis, mais attends, quelqu'un qui arrive au milieu du Grand Prix, qui voit, qui sait déjà qu'Hamilton a loupé sa calife et que les Mercedes sont globalement nulle part depuis le début du week-end, qui voit que Stroll caracole en tête, que Perez est bien derrière et que les Red Bulls s'en mettent en évidence et qui voit un Hamilton manifestement ou là, sur des oeufs qui est même, qui nous a fait quelques figures. Oui, oui. Et au final, c'est Hamilton qui gagne. Ce spectateur ne peut pas le croire. Comment a-t-il fait ? Et donc, moi, j'étais sur cet état d'esprit, je te le dis, Maxime, où j'ai été dans un premier temps un petit peu déçu, on va dire, de la performance d'Hamilton, que j'ai estimé belle parce qu'il a effectivement fait durer ses pneus jusqu'au bout, mais que j'ai estimé un petit peu comme étant un résultat de circonstances qui a fait qu'effectivement Stroll n'a pas eu de chance et s'est écroulé, qui a fait qu'effectivement Verstappen a fait une connerie qui lui coûte très cher, que les Ferrari ne sont quand même pas au niveau pour aller aussi gagner comme ça facilement et que donc, on va dire, à une sorte de régularité minimale, Hamilton l'a emporté. Bon, j'ai changé d'avis et je considère maintenant au moment où je te parle que cette victoire d'Hamilton est exceptionnelle. Alors évidemment, elle n'est pas supra belle, elle n'est pas complètement extraordinaire de domination et de bravoure. Elle est intelligente. Mais elle est digne de Prost, voilà, c'est une victoire à la Prost, c'est une victoire d'une gestion de matériel. Alors effectivement, il a été largué au début et puis, comme il s'est arrêté une fois de moins que tous les autres et qu'il a réussi à tenir un rythme minimal comparé aux autres et qu'il est arrivé effectivement en pneus slick globalement mais il a tenu bon avec des pneus inter dont Jacques Villeneuve nous disait en direct sur Canel Plus que ça ne tenait pas plus de 20 euros mais lui, il les a fait durer le double. Donc, il a construit sa victoire. C'est bien un choix stratégique, c'est bien une sorte de ténacité en piste qui a fait qu'il a tenu bon en se demandant sans doute si ça pouvait passer. C'est passé et j'ai envie de dire seul Lewis Hamilton en ce moment est capable sans doute de nous réussir ce genre de pari et peut-être que ce pari est plus facile à réaliser avec une Mercedes qu'avec une Alfa Romeo oui, peut-être, sans doute mais le fait est que sa victoire elle est fabuleuse finalement. Donc, au moment où je te parle j'ai complètement changé d'avis et je dis que pour aller chercher un septième titre c'est génial donc il a été fabuleux et c'est vraiment la victoire symbole encore s'il en fallait encore une preuve du génie d'Hamilton actuellement qui maîtrise tout. Mais son génie est là et quand tu le compares à Alain Prost je pense que c'est fondé mais ce qui est intéressant c'est de voir que la dernière fois qu'un pilote a fait plus de 50 tours avec le même train de pneus c'est Hamilton et c'était au Grand Prix de Monaco où il avait dit je n'irai jamais au bout c'est pas les bons pneus etc. C'est vrai que ça avait fait rigoler je vois encore l'interview de Bonington après dans le motorway avec sa petite mandarille et son verdure disant ouais bon ça allait peut-être pas passer avec un flègue mais une vue tellement éloignée de la situation où nous on était vraiment en train de stresser devant notre télé et bien là j'ai eu l'impression que c'était de nouveau ça mais beaucoup plus maîtrisé c'est-à-dire qu'Hamilton a dit bon vous êtes sûr que je peux aller au bout vous êtes sûr que je ne vais pas crever et j'ai envie de dire et alors s'il avait crevé qu'est-ce qu'il risquait Bottas était au fond du gouffre il n'allait jamais l'empêcher d'être champion la seule chose qui pouvait motiver Hamilton c'est le panache et il l'a dit je l'ai entendu à la télévision belge avec Gaëtan Vigneron et dans ses interviews Gaëtan l'a répété Hamilton ne veut pas gagner avec une dixième place Hamilton il veut gagner en étant au moins sur le podium et ce n'était pas gagné du tout parce qu'avec la grosse faute qu'il fait au départ où il laisse passer la Ferrari de Vettel qui prend donc la troisième place à ce moment-là je pense bon tout ça se faisant à la mi-course moi j'ai dit Hamilton il va être champion mais merci d'être venu et puis c'est tout et là je ne rentre pas et je vais au bout et je prends le risque et il a le panache il a la victoire donc une en plus pour le compte des 100 que maintenant on tient à jour puisque c'est plus battre qui c'est combien il va en faire maintenant de record autre question maintenant que tout est réglé quid de Bottas alors on sait qu'Hamilton n'a toujours pas de contrat mais Bottas n'a pas le rôle de deuxième pilote qu'il doit assumer bon il a eu un week-end catastrophique on ne peut pas lui en vouloir mais de un ça fait tâche par rapport à Hamilton qui lui prend un tour de deux ce n'est pas la première fois que Bottas se prend les pieds dans le tapis à un moment donné Mercedes va dire oh là l'avantage qu'on avait avec un gars comme Rosberg ou qu'on a eu plein de pilotes on peut avoir dans le passé un deuxième pilote ou un porteur d'eau qui était assumé je pense à Johnny Herbert je pense à David Coulthard je pense à Barrichello qui ont fonctionné en ayant ce rôle dès le départ donc sachant qu'il se sacrifiait pour le premier pilote mais qui était là quand on avait besoin d'eux comme quand Herbert s'est imposé chez Benetton que Schumacher avait un problème lui était là quand même derrière il a gagné une ou deux courses tu vois ce que je veux dire ou Barrichello etc avoir un deuxième pilote sur qui on peut compter Bottas il y est mais une fois sur deux c'est-à-dire que des fois Hamilton a un souci ou Bottas est meilleur tout simplement et il gagne mais quand il y a un problème c'est un problème qui fait dégringoler Bottas au fond du gouffre et il n'en ressort jamais tu vois alors que par exemple chez Ferrari j'avais l'impression qu'au départ on avait fait travailler Charles Leclerc pour voir si c'était mieux en intermédiaire pour aider Vettel parce que Vettel pourrait aller chercher un podium je trouve qu'il y avait un manque de cohésion chez Mercedes et Bottas il va finir par devoir dire bye bye parce qu'on frappe à la porte derrière il y a des candidats en volant chez Mercedes il a un contrat ce qui n'est toujours pas le cas d'Hamilton on va le reconduire sans doute d'ici quelques heures on attend là l'info si ça ne va pas être fait le temps qu'on publie cette vidéo mais voilà je pense que chez Mercedes il y a vraiment deux mentalités différentes une équipe construite autour de deux pilotes mais il y en a un qui ne répond pas aux attentes mais tant que l'autre est champion ça suffit contrairement à Red Bull où c'est vraiment construit autour d'un pilote comme Verstappen ça fait tâche mais ce n'est pas trop grave pour l'instant on l'excuse mais ça ne suffit pas c'est vrai que la performance de Bottas en Turquie elle a été comme disent nos amis anglais embarrassing ça a été embarrassant c'est sûr là on se doute bien que c'était trop et là à la rigueur la pression s'est enlevée d'Albon qui avait eu ce rôle ses dernières courses il pouvait être sauveur on l'a vu gagner quasiment aussi Albon lui aussi il saut le moment où il pouvait gagner mais non donc là Albon s'est remis un peu dans le droit chemin et bon globalement c'était pas mal ce qu'il a fait bon mais Bottas il n'y a rien à sauver alors écoute j'ai envie de te conclure sur ces décisions parce que j'ai posé la question à Tristan Gomandi aussi et donc je profite un peu de ça pour dire ce qu'il dit mais ça ne vous empêche pas d'aller évidemment sur AfterLab.com ou d'aller sur la chaîne YouTube AfterLab pour écouter exactement ce qu'a dit Tristan parce qu'on a fait ça via Skype donc c'est en vidéo il dit c'est marrant Bottas il y a un paradoxe il est à la fois dans la plus mauvaise place de tous les chiquets de la Formule 1 savoir le deuxième pilote Mercedes où effectivement il est en comparaison directe avec Hamilton et évidemment c'est terrible pour lui parce que on a en face le maître absolu et donc évidemment lui est forcément dans un rôle de comparaison qui est à son désavantage bon donc là il a la plus mauvaise place de tous mine de rien mais en même temps Tristan dit quand t'es pilote professionnel et que t'as un contrat à Mercedes t'as la deuxième meilleure place quand même faut pas déconner parce que je veux dire t'es au sein de la meilleure équipe donc Bottas à un moment donné il faut positiver en disant qu'il est quand même mieux chez Mercedes même s'il se fait battre que peut-être chez As où il serait au fond du trou aussi bon donc Tristan essayait de dire bon il y a quand même des arguments qui font qu'il a de quoi un peu relativiser bon moi cela étant ça c'est en surface ce que dit Tristan en profondeur il y a un homme il y a sa mentalité il y a son moral Bottas je le vois pas aller au-delà de 2021 c'est évident là je crois qu'à un moment donné en même temps si on part du principe qu'Hamilton continue chez Mercedes on l'imagine année après année pour 2021 mais au moment où je te parle avec Hamilton on le voit pas forcément aussi toujours en Formula en 2023 et si je te dis ça c'est bien parce que même déjà on voudrait être sûr qu'il soit bien là en 2022 et là je vois pas Mercedes changer ses deux pilotes d'un coup alors donc c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent mais bon on espère que Toto Wolf a toujours le numéro de Stoffel Van Dorn nous en Belgique on espère toujours après je pense que Esteban Ducon va être aussi rapidement libre puisqu'on rappelle que Toto Wolf avait aussi un plan pour le français pour parler justement brièvement des français Pierre Gasly a fait une course difficile aussi Romain Grosjean a dû jeter l'éponge avec des rétroviseurs qui étaient dans un état lamentable les voitures étaient très sales il a dit qu'on n'y voyait rien il y a une photo qui a tourné de sa as qui a dû abandonner Magnussen pareil ça a été festival des difficultés Magnussen qui était malade aussi enfin ça a été c'était pas un grand week-end pour lui après Imola où il avait déjà pas été bien donc As à mettre un peu à la poubelle non le dernier point peut-être pour ce grand prix c'est était-il nécessaire d'aller en Turquie oui parce que ça nous a amené une superbe course avec des éléments qui n'étaient pas forcément prévus est-ce que ça fait partie des grands prix pour répondre à la question qui pourrait combler ces dates vides que l'on a l'année prochaine je ne pense pas parce que ça a amené trop d'incertitudes et que ça a été un beau pansement mais ça ne fera pas une belle cicatrice je pense pour l'histoire de la F1 parce que voilà c'est une belle victoire d'Hamilton mais au-delà de ça il n'y a pas grand chose à sauver en tout cas on a retrouvé ce circuit avec plaisir ça c'est vrai là il y aura une réussite au moins chez Herman Tilke c'est parce que allez on va dire Austin en 2 qui est bien je mettrais quand même Shanghai je suis désolé Shanghai en 3 mais il y a quelques trucs sympas aussi à Shanghai en tout cas quand il a été intégré il y a 20 ans il avait un côté nouveauté aujourd'hui on voit ça partout parce que Tilke a refait la moitié des circuits mais c'est vrai que voilà Austin est quand même assez exceptionnel non mais Istanbul vraiment j'adore parce que ce premier virage façon Interlagos on voit bien que c'est compliqué sur Interlagos c'est génial ça c'est sûr ça a toujours fonctionné là ce côté descente freinage fort il faut tout de suite aller à gauche puis ensuite tout de suite à droite bon ça c'est vraiment un gros challenge le triple 8 le quadruple 8 ce que je me souviens quand on avait été pour la première fois tout le monde parlait du triple 8 mais j'avais été le premier à dire enfin je ne dis pas que j'étais le seul mais attendez les gars c'est un quadruple je ne suis pas fou quand même il y a bien 4 choix où on plonge tu me tends une perche mais un ancien collègue avec qui tu débriefais des Grand Prix de Formula nous avait sorti le triple gauche de Poulon une année donc là j'avais fait un bond sur ma chaise donc je vais regarder la carte je cherche toujours le troisième gauche non ce circuit c'est en gauche alors pour ça le quadruple gauche ça c'est sûr j'adore la ligne droite qui suit parce qu'elle est en descente ça remonte c'est sympa et puis ce petit ces deux derniers virages très sinueux c'est vrai que ça rend un peu l'impression de vitesse mais c'est technique et c'est pas simple on les voit tous un peu galérer donc écoute non non j'adore j'adore demander à Milton et Button qui s'étaient battus là en 2010 ça avait été une très très belle bagarre l'année où les Red Bulls n'avaient pas réussi à s'entendre c'était le début des problèmes entre Weber et Vettel voilà écoutez je pense qu'on va après cette petite demi-heure conclure sur la Formule 1 c'était la principale actualité parce que voilà on a un nouveau champion du monde qui est désormais fait par les chiffres même si on savait que c'était fait en tout cas sur la piste depuis quelques semaines est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce Grand Prix de Turquie mon cher LFB rendez-vous du coup à Bahreïn oui voilà écoute c'est vrai qu'il y avait deux trucs à dire pour ce Grand Prix de Turquie il y avait l'effet de course qui ont été nombreux intéressants palpitants étonnants on en a parlé et il y avait effectivement la conclusion qui voulait qu'Hamilton soit un septuble champion du monde j'ai envie de te dire on en reparlera plus tard pourquoi d'abord parce que toute l'année nous n'avions fait qu'une chose comme tout le monde c'est d'anticiper qu'Hamilton serait bien champion du monde donc là quelque part même si ça y est c'est fait on ne peut pas dire soit une grosse surprise et deuxièmement comme la saison n'est pas terminée je te propose oui qu'on fasse le bilan de l'année où on reviendra sur Hamilton sur sa place dans l'histoire dans l'hiver tu vois ce que je veux dire là c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que c'était mieux de se concentrer sur les faits de course d'Istanbul parce qu'on les a encore bien en tête et que c'est vrai qu'ils sortaient un peu de l'ordinaire voilà en tout cas bravo Astrol pour cette pôle elle restera assez imposante dans cette saison tout aussi originale on va enchaîner si tu le veux bien LFB et on va passer sur la deuxième partie le white flag va être brandi puisque l'on parle endurance direction le WEC et l'IMSA le WEC dernière course de l'histoire des LMP1 telle qu'on les connait Toyota s'est imposé spoiler alert c'est pas la première fois que ça arrive mais c'est sans doute l'une des dernières avec cette voiture puisque la TS 050 retourne au garage les hypercars débarquent l'année prochaine mais avant on revient ensemble sur cette saison et plus particulièrement sur les 8h du Bahrain qui ont eu lieu ce week-end avec un petit tour aussi du résultat final dans les 4 catégories en LMP1 victoire de la Toyota numéro 7 avec Conway Kobayashi-Lopez en LMP2 ce n'est pas United qui s'impose surprise c'est le Jackie Chan Racing avec Will Stevens au Pintung et un certain Aubry Gabriel Aubry qui s'est mis sur la plus haute marche du podium en GTE Pro c'est une Porsche qui s'est imposée avec Christensen et Kevin Estre et en GTE Am victoire de la Project One de Jörg Vermeister Perfetti et Tenvor pas d'Aston Martin vainqueur en amateur on va commencer par le bas du tableau avant de finir avec Toyota peut-être remontons un petit peu la hiérarchie on s'est pris aussi pour je ne sais pas peut-être des Formula E ou des karting en tout cas c'était pas assez large pour passer entre les deux Aston un gros accident qui malheureusement aura mis fin aux espoirs d'Aston Martin course difficile en amateur pour notamment Paul Dallalada qui s'est retrouvé en tête à queue honnêtement si tu démarres par là ce qui s'est passé en GTE Am c'est un coup de théâtre hallucinant le titre était promis à l'équipage Adam Eastwood et Yuluc qui avaient gagné 4 fois sur 7 courses bon je regarde un petit peu les résultats ils avaient gagné au Mans je m'en souviens évidemment j'ai commenté sur Orangeport ils avaient gagné à Austin ils avaient gagné à Shanghai et à Fuji dans la saison 4 victoires sur 7 courses il n'y avait plus qu'à assurer les résultats à Bahreign et il y avait 8 donc l'équipe TF Sport l'équipe anglaise avec l'Aston Martin rouge tu l'as se prend les pieds dans le tapis il y a des circonstances bien sûr qui expliquent ça mais se prend les pieds dans le tapis il ne termine que 8ème et effectivement le coup de théâtre fait que c'est bien Collard, Nielsen et Perraudot qui s'imposent alors qu'ils ne s'imposent même pas dans la course mais qu'ils s'imposent au titre puisque la course est remportée tu l'as dit par le Team Project One alors évidemment moi je suis content parce que bon Manu Collard tu te doutes bien c'est ma génération que je le connais depuis 30 ans Manu et que j'ai toujours aimé ce pilote évidemment qui a été un super talent François Perraudot un John Command Driver qui ne cesse de s'installer de gravir les échelons même s'il reste amateur et puis Nicolas Nielsen moi je me souviens d'avoir commenté je crois c'était en Fair Ride Challenge bon c'est quand même pas n'importe qui bon ben voilà ça a été une super course en GTEA puisqu'il y a bien eu un coup de théâtre à la toute dernière course qui a fait que tout a changé donc ça c'était quand même intéressant alors Aston Martin va se consoler avec le GTE Pro puisqu'ils ont le titre avec 219 points titre bien mérité pour une année qui n'a pas été si facile notamment les 24 Heures du Mans bref ça n'a pas été non plus le tapis rouge déroulé pour Aston Martin en GTE Pro mais tout de même même si on a une victoire de Porsche ce week-end ça a été une saison assez facile pour les copains de Nikitim qui s'en sont bien sortis finalement ils ont gagné au Mans Aston Martin en GTE Pro quand même oui mais ils avaient eu des soucis pendant la course je pense avec la voiture de tête ils ont failli perdre j'ai peut-être loupé un truc mais je pense qu'il y avait l'Aston qui a gagné ah je confonds peut-être avec l'autre pardon ils font un avec moi quand même je pense que l'Aston qui était première est passée troisième enfin il y a eu un souci il y a eu quelque chose mais je me souviens c'est Maxime Martin attends les victoires belges cette année en l'endurance on les compte sur les petits doigts donc t'inquiète on a évité les victoires belges de peu avec l'endurance et le GT oui Maxime qui a gagné évidemment en GTE Pro on va dire qu'Aston Martin s'en sort bien parce qu'ils ont eu des gros soucis de frein pendant ces 8h de barrage donc le résultat est moyen ils font 5 et 4 et c'est Porsche qui gagne mais au niveau titre c'est la coupe qui est pleine pour Aston Martin avec une victoire constructeur et un titre pour Sorensen et Tim et globalement il n'y a rien à dire ils ont gagné 3 fois cette année sur 8 ils ont été super solides il y a eu une belle bataille en P2 avec effectivement le Jackie Chan d'ici Racing qui a gagné et qui a fait le Jackie Chan est 1 et Jota est 2 mais c'était pas du voilà les deux structures on va dire exploitées par Jota mais c'est bien le Jackie Chan dans son appellation de concurrent qui s'impose il y a eu vraiment une belle bataille et puis voilà ça change un peu puisque c'est pas United qui a gagné on va dire ça comme ça ils ont été très malgré tout ouais c'est ça et puis moi le Racing Team Netherlands et oui avec un certain Guido Vendegaard qu'on n'oublie pas moi je les aime bien parce qu'ils ont toujours un peu plus spectacle ils ont pas toujours été aidés par les circonstances et là ils ont fait podium et quelque part ça vient un peu couronner une saison ça a été un peu l'inverse du moment où Alpine avait réussi à faire podium un petit peu à l'arraché bon ben là c'est Racing Team New England qui fait podium et Alpine qui ne fait que 5 donc bon écoute là aussi au final dans l'année si je peux me permettre pardon je te coupe mais allez suivre Guido Vendegaard sur Twitter parce qu'il a des réactions qui sont assez drôles et assez salées parfois sur ce qui se passe en Formule 1 ou ailleurs donc je vous invite à aller suivre ce Guido il est très très drôle sur Twitter il s'amuse bien voilà pardon je t'en prie continue je vais pas monopoliser la parole j'allais juste conclure en disant qu'en P1 bon ben évidemment Toyota alors ça c'est sûr que ça faisait un petit peu mal au coeur de voir que deux voitures en P1 les deux Toyota qui se battaient l'une contre l'autre mais on avait la promesse d'un beau duel alors écoute moi il y a un seul truc que j'ai pas bien compris et là je le dis publiquement devant tous nos auditeurs et les spectateurs on avait toujours cru qu'il y avait effectivement une sorte de handicap un success ballast entre les hybrides et les non hybrides donc globalement entre les Toyota et les rébellions avec des compensations à l'équivalent technologique comme on appelle ça bon or là on a appris avant la course qu'il y avait bien une différence aussi entre les deux voitures Toyota et qu'effectivement la 7 aurait une demi-seconde d'avance par tour potentiel à Bahreïn bon et donc effectivement il y a eu tout un débat avant la course pour savoir s'il fallait pas les mettre toutes les deux au même niveau et que la bataille soit faire mais moi j'avoue qu'effectivement j'étais plutôt pour maintenir ce système pour bancal qu'il soit il a été appliqué toute l'année donc c'est vrai que pour la finale la 7 et la 8 ont construit un palmarès en fonction de ce handicap donc à l'arrière c'est vrai que ça n'aurait pas été complètement faire si au dernier on l'avait pas on l'avait pas remis en quelque sorte bon mais enfin tout ça pour dire que donc il y avait bien en plus un handicap entre les deux voitures Toyota donc c'est vrai que toute cette année en wake ça a été ça a été comme ça des contre-balançages je sais pas comment on peut dire oh moi je pense que c'est de la magouille bien organisée par Toyota je suis désolé à quel moment tu mets pas les enfin à moins que ça dans les contrats des pilotes et qu'ils l'acceptent je trouve ça très difficile tu poses dans une équipe où tu te bats où le seul intérêt de battre tes équipiers en tout cas l'équipage équipier pour la lutte interne pour avoir un titre qui a de la valeur je pense qu'en termes de pilote moi je suis Conway Kobayashi Lopez bon je sais pas si je l'accepte dans les deux sens quoi que ce soit un équipage ou l'autre ça peut poser en tant qu'intégrité c'est à la base un sport oui d'équipe mais un sport individuel l'endurance a cette particularité d'avoir besoin d'une osmose d'une homogénéité dans l'équipage si en plus on te dit tu te bats contre la même voiture avec trois autres gars qui ont des talents différents techniquement en tout cas du skill différent mais on va leur mettre une demi-seconde plus lente comme ça vous êtes sûr non enfin je sais pas ça doit être très bizarre comme mentalité après ça se trouve c'est comme ça depuis le début j'ai bien vu dans certaines déclarations que Bumi Hartley Nakajima n'étaient pas complètement jouasses bah non on les comprend un peu françaises de ce système bon c'est vrai que j'ai aussi compris qu'effectivement ça avait été en place avant et que quelque part bon on gardait une sorte de déroulement sur toute l'année finalement mais c'est vrai que c'est pas satisfaisant alors j'ai envie de te dire au final tout le monde est peut-être content entre guillemets le titre pour la 7 et les 3 pilotes qui ont gagné la moitié des courses on va pas leur enlever c'est pas volé non non bien sûr non et une fois de plus la 8 qui a gagné le Mans et c'est vrai dans l'absolu je pense que nos amis de la 7 auraient senti ça faire l'inverse bon voilà donc tout le monde aura sa petite son motif quand même de satisfaction de fierté tu sais que ça me fait du mal parce que chaque fois je repense à cette phrase de Jacques X qui au FIA Awards a dit droit dans les yeux à Jean Todd ce qui est bien c'est que cette année au moins le titre n'a pas été attribué sur un jeu de pile ou face comme ça a été le cas pour lui au Dakar il y a 30 ans avec Peugeot ça ça a fait bien mal à Jean Todd là je pense qu'on est sur une méthode qui est à peu près pareille je suis désolé mais c'est un peu bon les gars ok celle-là est champion cette année tout le monde est d'accord allez c'est parti on va en piste c'est pas cool autant pour les équipes autant que pour les spectateurs parce que c'est pas comme si le WEC était en surplus d'audience cette année donc voilà en disant que d'accord oui on peut pas s'enlever de l'idée qu'il y a eu une sorte d'arrangement mais je persiste à penser que ces arrangements chez Toyota depuis deux ans ils sont plus fers mieux gérés moins scandaleux que ceux de Porsche à une certaine époque je parle bien de Porsche le 919 hybride où là je suis désolé mais les dernières campagnes de Porsche là c'était une manipulation pour faire gagner un équipage plus que l'autre et là moi je garde ça en travers de la gorge fin de la parenthèse fin de la parenthèse oui gestion d'équipe et fin de la parenthèse WEC mais pas endurance puisqu'on part aux Etats-Unis petit mot LFB des 1000 miles de Sebring qui ont eu lieu les 12 heures de Sebring ah oui pardon écoute ils changent toutes les semaines ce sont les 12 heures pardon c'était bien les 12 heures de Sebring il n'y avait pas les 1000 miles qui sont allant désolé il n'y avait pas le double programme j'ai fait attention de ne pas dire 1000 kilomètres j'ai dit 1000 miles mais non en fait c'est bien les 12 heures ça m'apprendra tiens les 10 heures américaines ancestrales qui concluaient la saison INSA bien sûr écoute bon il faut avouer dans le flot de course qu'il y a eu ce week-end pas évident de tout regarder moi je te cache pas que j'ai pas vraiment vu beaucoup d'images de Sebring je sais juste que Mazda a gagné je suis content pour cette équipe Mazda pas seulement parce que je possède une Mazda titre personnel est-ce qu'elle tourne une demi-seconde plus vite que celle de ton voisin non ça va non j'ai l'impression que tout le monde est content aussi parce que Corvette est champion en GTLM que Akura avec Castro Neves que j'adore est champion côté pilote en DPI avec Ricky Taylor et que Mazda a gagné pour la course non il y a simplement un truc où là moi j'ai l'impression que c'est pas clair ce qu'histoire j'ai l'impression quand même que Dérani Pippo Dérani qui est un super pilote qui avait gagné Sebring à lui tout seul il y a quelques années s'est offert Montoya si j'ose dire dans un contact qui fait que la sorte de la course s'est jouée là alors je l'ai pas vu ce contact j'essaie de le chercher je l'ai pas vu mais enfin je lis un peu partout que c'est un peu Dérani quand même qui est jugé responsable et moi ça m'énerve parce que Montoya aurait pu gagner et Montoya il faisait équipe avec Simon Paginot et ça m'aurait plu que Simon gagne les 12 ans de Sebring voilà tu vois il y a un petit côté comme ça aussi un petit peu affectif au-delà du côté Cocorico c'est un français qui pouvait gagner je trouve que moi j'ai vu la manœuvre sur Twitter alors j'aurais pu remontrer la vidéo mais oui il plomb enfin il s'appuie dessus mais pas du coude il lui fait un attaque à la jugulaire il lui laisse aucune chance et Montoya n'est pas à attendre c'est pas lui qui va ouvrir une porte on le sait ça fait 20 ans qu'on le voit rouler même plus maintenant donc non ok c'était appuyé ça aurait pu être pénalisé lourdement mais je pense qu'ils se sont dit bon allez laissez les faire et puis ça fait un peu d'action parce que ça n'a pas été la course la plus excitante de l'année j'ai pas vu toute la course j'ai vu des highlights j'ai un ami qui s'appelle sur Twitter enfin un compte que je suis qui s'appelle Crash c'est Guillaume je crois Crash7700 quelque chose comme ça qui suit beaucoup de courses en Angleterre et aux Etats-Unis et qui a l'art de mettre des petites images de ce qui se passe pendant les courses donc il me fait un live tweet un peu pas personnellement mais pour ses followers et c'est vrai que lui il a l'art de regarder des courses aux Etats-Unis et notamment ce qui se passe en IMSA et c'est vrai j'ai déjà vu des images passées avec des voitures dans des états et c'était hors contexte c'était difficile à expliquer et il y avait des trucs très virils en tout cas pour des protos donc si une partie de ces pilotes viennent l'année prochaine dans le WEC ou essaient de s'intégrer dans les futures années avec des voitures qui sont de plus en plus proches de ce qu'on a dans le championnat du monde on va avoir du niveau et on va surtout avoir des bouchers en piste parce que clairement il y en a qui n'hésitent pas à tacler bon oui c'était pénalisable Montoya se remettra puisque pour parler un petit peu de Montoya il sera chez Dragonspeed l'année prochaine en WEC ça vient d'être annoncé c'était fait le matin où on tourne cette vidéo donc voilà Montoya en LMP2 est-ce que son aventure aux 24h du Mans virtuel l'aura convaincu de venir faire le Mans dans la réalité pourquoi pas non en tout cas voilà pour les dernières infos je sais qu'il y a en Imsa l'année prochaine Dario Franckitti pardon pas Dario Franckitti pourquoi Dario Franckitti aucun rapport l'équipe je ne trouve plus le nom ça m'énerve Chip Ganassi c'est revenu revient l'année prochaine pourquoi Dario Franckitti ne m'en voulez pas mais c'est fin de l'année on essaie de tout suivre non mais voilà revient aussi l'année prochaine dans la bataille donc ouais l'Imsa va bien s'en passer je pense dans les années à venir aussi Akura qui a fait une super saison qui a été titrée avec une voiture qui ne fonctionne pas forcément ailleurs en tout cas qui n'a pas autant de succès même au Japon donc enfin la version Honda vous m'avez compris donc voilà c'est vrai que l'Imsa cette année a été assez perturbée par le Covid en tout cas en début de saison on a eu des gros gros trous dans le calendrier ils ne s'en sont pas trop mal remis et ça a été une belle saison même s'il y a eu vraiment des processions un petit peu plus ennuyeuses cette année à part le manque de certains pilotes et certaines équipes c'est ça je crois qu'on peut arrêter notre deuxième partie et aller à la troisième parce qu'on a fait notre page endurance et je crois honnêtement qu'on a tout dit on a tout dit donc vivement l'année prochaine et le nouveau règlement LMP1 et le WEC revisité encore des calendriers qui doivent tomber là aussi avec quelques interrogations notamment au niveau de l'Asie voilà pour cette partie White Flag on enchaîne avec la toute dernière de ce podcast place notamment au tourisme européen et mondial et anglais c'est parti pour le Check Red Flag dernière partie de ce podcast on attaque la vague il faut le dire super tourisme alors on va faire l'Angleterre le championnat du monde et entre deux on passera par LFB pour du super car alors débutant avec l'Angleterre alors je tiens à préciser oui pardon non mais c'est toi qui va nous dire c'est toi le spécialiste du BTC écoutez je vous en ai pas parlé pendant deux semaines je commence à bouillir là il faut que ça sorte écoutez petite correction parce que j'ai reçu quelques messages j'ai commis quelques petites erreurs et c'est une erreur d'inattention quand j'ai fait mes notes lors de la l'avant dernière fois on a parlé la dernière fois on a parlé BTCC je vous ai donné un classement général qui était erroné parce que le BTCC a la très bonne idée de faire des affichages oui c'est pas très pro je sais je m'excuse des affichages qui au lieu de faire un classement classique fait un classement en gris de départ et donc quand j'ai renoté j'ai oublié le pilote qui était deuxième donc je m'excuse pour le classement qui était erroné néanmoins je vais me rattraper cette semaine avec le bilan de cette saison non WSR n'a pas gagné le titre pilote désolé BMW qui est champion depuis 4 ans continue puisqu'il y a deux classements spécifiques juste pour intégrer BMW donc il y a un classement usine où BMW est champion et un classement équipe où ce n'est pas BMW qui l'emporte mais c'est le team Yohsa Racing Honda qui a ramené le plus de points 505 précisément mais en termes d'équipe c'est donc BMW 550 points qui est titré pour la 5ème année consécutive alors 3 courses avec une finale qui a eu lieu à Brandzach Indy c'est la première fois depuis 10 ans la dernière fois c'était en 2010 où Plateau avait été titré où on termine non pas à Brandzach Grand Prix mais bien Brandzach Indy donc ça c'est la précision aussi que je voulais donner par rapport à la dernière fois finalement suite au Covid une seule manche a été annulée celle de Silverstone qui devait avoir lieu fin septembre alors pourquoi pas une de début de saison je ne sais pas pourquoi celle-là a sauté précisément parce qu'il devait y avoir du public et que ça a été annulé on en avait parlé ensemble donc première course sous la pluie deuxième course sur le sec et troisième course sous la pluie donc on a eu une finale comme l'année dernière dans des conditions apocalyptiques heureusement cette fois-ci ça ne s'est pas joué sur une rupture de frein mais on avait 5 pilotes qui pouvaient être titrés on avait Sutton Ingram Butcher Camiche et Turkington 5 voitures différentes 5 équipes différentes Turkington était le champion sortant la première course est remportée par Dan Camiche devant Sutton et Gary Ingram qui fait une très belle course sur la Toyota la deuxième remportée par Sutton devant Ingram et Turkington donc autant te dire au niveau des classements ça a vraiment bougé au point près donc c'était très très belle bagarre la deuxième course qui a été sur le sec mais qui n'a pas empêché d'avoir une énorme frayeur puisqu'il y a une Audi en fait donc tu connais le virage de Paddock Hill qui est exceptionnel avec ce bac aggravié légendaire et donc on a l'Audi de Paul Rivet qui est allé se mettre en tête à queue et à la perpendiculaire au milieu de la piste pendant 30 secondes on a eu très très peur heureusement le miracle a eu lieu tout le monde s'en est sorti sur une piste qui était très très grasse et très compliquée avec certains pilotes qui étaient partis en intermédiaire alors que finalement les secs auraient suffi la dernière course de la saison le round 27 c'est terminé par une victoire de Butcher qui a une saison difficile Rodrigue Butcher rappelle-toi avec cette Ford du team Motorbase qui avait été complètement détruite il y a quelques semaines aussi pendant une course où il s'était touché avec Andini qui avait fait une saison difficile aussi pour son retour avec des contacts qui étaient assez violents donc voilà pour le week-end donc au niveau des résultats Sutton est finalement champion il a été champion à la dernière course avec 350 points contre 336 pour Turkington qui est vice-champion donc encore une fois BMW s'en sort bien puisqu'on rappelle qu'ils ont perdu un pilote cette saison l'année dernière ils avaient trois pilotes mais Andrew Jordan suite au Covid ne s'est pas présenté cette année Camiche est troisième avec 334 points et Ingram derrière quatrième qui sauve aussi une saison qui n'a pas été facile au niveau des absences cette année alors oui j'ai parlé d'Andrew Jordan qui n'est pas là mais il y a aussi une grosse absence et Jason Plateau et son équipier Matt Jackson qui n'était pas là puisque l'équipe Max Power qui est le premier suppléant de Vauxhall dans le championnat s'est retiré avec le Covid cette année ils n'ont pas fait le championnat donc ils seront là l'année prochaine donc retour de ces deux-là un plateau un petit jeune qui débute surveillez-le le trophée indépendant a été remis en tout cas le trophée Jack Sears qui est en fait le trophée qui récompense le meilleur débutant a été remis à Michael Chris sur la Honda Civic alors pourquoi Jack Sears je vous donne une petite info c'est le premier pilote à avoir gagné une course de l'histoire du BTCC en 58 il a été champion après en 63 63 62 63 je crois mais voilà donc c'est le nom du trophée si vous demandez qui était Jack Sears donc voilà un petit peu pour ce qui se passe dans la bulle BTCC avec Ashton qui remporte son deuxième titre après s'être imposé avec Subaru en 2017 et c'est aussi un titre important pour Infinity c'est le premier grand titre en compétition de cette structure au-delà du fait qu'elle a été sponsor de Red Bull pendant très longtemps voilà pour la page BTCC bah écoute super Maxime non non c'est vrai attention il y a mon micro qui est tombé je le remets pour tout vous dire c'est hors antenne mais voilà non mais c'est toujours très intéressant on te remercie de nous tenir au courant tout comme moi je sais que vous appréciez bien mes petites news en provenance de l'Australie j'enchaîne sur les trois non j'enchaîne sur les trois nouvelles de l'Australie de la semaine on va commencer par Van Giesbergen qui continue comme souvent de s'occuper lorsqu'il n'est pas en course alors là il a participé à un truc qui s'appelle le Battle of Jack's Ridge sur Nouvelle-Zélande moi si j'ai bien compris c'est une sorte d'esprit rallye mais en mode un peu rallye cross c'est un peu les X Games tu vois un petit peu un genre d'arène festival course échantillante voilà et surtout avec un esprit tournoi t'es en 16ème de finale en 8ème en quart en demi et t'arrives en finale bon bah donc il a gagné il a gagné alors il y a des images si vous allez voir Van Giesbergen il avait qu'une Mitsubishi Team Rally Hart marqué sur le capot avant et c'est vrai que c'est incroyable de voir Van Giesbergen dans un environnement qui est différent mais ça on le sait il essaye toujours de s'amuser et ce matin pour tout vous dire je l'ai regardé il participait au championnat E-Series Super Cars donc ça a repris puisque c'était déjà la 10ème course mais c'est pas là les pilotes pro qui font durant l'intersaison un championnat virtuel tout comme on avait vu l'an dernier là c'est bien une série pro en Australie de Super Cars Repco E-Series et ce matin ils étaient au Michigan donc sur l'Oval ils étaient sur Oval oui j'ai vu ça ce matin je suis passé sur Facebook je fais des Super Cars sur Oval qu'est-ce que c'est encore que cette histoire attends bah là c'était carrément différent c'était Michigan pour commencer l'Oval et ensuite Monza ah oui ça il faut être complet là bon alors écoute celui qui domine la saison allègrement il s'appelle Josh Rogers je sais pas si ça te dit quelque chose en tout cas il est loin devant les autres et 15 victoires en 27 courses je crois depuis l'an dernier donc il est vraiment super et Van Giesbergen bah non il a été pas bon du tout il était qualifié en fond de grille il a abandonné très vite bon là j'avoue que j'en sais pas plus parce que j'ai pas suivi de tout depuis le début mais en tout cas il était encore là ce matin donc il s'occupe voilà deux autres news en parlant de Nouvelle-Zélande puisqu'il est né au Zélandais la Nouvelle-Zélande travaille à vraiment avoir une manche l'an prochain en Super Cars il y a une date qui a été mise de côté en fait pour que ce soit en Nouvelle-Zélande mais sache qu'au moment où on se parle un Australien qui voudrait aller en Nouvelle-Zélande on pourrait penser que ça le fait puisqu'ils sont à côté et qu'ils ont peu de cas de Covid comparé à nous on le sait c'est toujours pas possible alors on peut aller en Nouvelle-Zélande s'il y en est Australien mais 14 jours de quarantaine obligatoire aussi donc là encore ils sont un peu en mode très précautionneux et il n'y a pas encore de certitude qu'il y aura bien une manche en Nouvelle-Zélande mais enfin bon on y travaille et puis la dernière news c'est qu'il y a eu des essais d'un lop de pneus au Queensland Raceway parce qu'on est en train de mettre au point un super soft pour l'an prochain et c'est Jimmy Winkup et Will Davison qui les ont essayés pour les deux grandes équipes Red Bull Holden Racing Team enfin c'est plus le Holden Racing Team maintenant d'ailleurs mais il y a une nouvelle dénomination commerciale il faudra que je revoie ça et DJR qui n'est plus Team Penske avec Will Davison qui est donc un des deux nouveaux pilotes avec Anton Despasquallet donc pour DJR c'était l'occasion d'une pierre de coup essayer le nouveau pneu super soft mais surtout de tenir un premier roulage à Will Davison dont la seule déclaration a été j'ai un grand sourire puisque là je vois d'emblée que c'est un super team et une super voiture donc on voit que Will Davison ça y est a retrouvé toute sa superbe et il est tout content évidemment d'intégrer cette équipe prestigieuse qui reste sur trois titres consécutifs avec McLaughlin on le sait et puis Winkup lui a plus déclaré que ce nouveau pneu super soft avait manifestement été très très bien donc ils essayent de nouveau parce que je t'ai souvent parlé de la différence entre soft et hard en Australie maintenant ils veulent aller dans le super soft et c'est toujours les mêmes caractéristiques plus performant encore et avec un effondrement des performances en fin de relais donc ils sont toujours à la recherche un peu de ce spectacle à savoir aller plus vite dans un premier temps et avoir un petit peu plus d'incertitude au niveau stratégie puisque effectivement les performances sont censées s'effondrer et donc ça sera à gérer et quoi et est-ce que ce sera alors est-ce que c'est dans le but de remplacer un des pneus actuels pour un plus tendre ou l'ajouter au choix de mélange possible l'année prochaine c'est un ajout ou c'est un remplacement c'est une bonne question Maxime je te remercie de l'avoir posé je n'ai pas la réponse et bien vous n'avez qu'à suivre le prochain épisode où on aura la réponse et on vous le garantit abonnez-vous non mais voilà mais c'est intéressant tout de même cette volonté d'avoir les pneus qui s'effondrent au niveau stratégique on a vu que ça a payé pour pas mal de pilotes cette saison donc oui allons-y et c'est toujours plus de spectacle je pense des pneus qui tiennent les pneus font pleinement partie du sport auto depuis le début donc il n'y a pas de bagarre maintenant beaucoup de disciplines ont le manufacturier unique et ça joue beaucoup dans le spectacle le fait que les pilotes puissent en jouer après est-ce que ce sera peut-être plus libre ou est-ce qu'on va juste intégrer ce pneu pour les qualifs ça peut être aussi une manière de revoir le règlement il y a plein de choses qui peuvent être faites donc c'est très intéressant de savoir clairement le bon truc c'est que bon voilà on se bouge un petit peu on essaie d'avoir des nouveaux produits et c'est pas plus mal parce que des fois ça a été très conservateur en supercars avec des pneus en bois d'un lop et c'est bien quand même il y a deux types de pneus très différents et puis pour te faire la perche pour ta dernière intervention Maxime qui dit supercars dit quelques souvenirs que j'ai et un jour dans l'afterlap je vous raconterai l'édition 2005 de Batters que j'ai pu suivre de l'intérieur vraiment au sein de l'équipe AAA avec Yvan Muller qui avait fait le voyage et qui était le coéquipier de Craig Lounge j'annonce déjà que je révélerai certaines choses qui étaient peut-être un petit peu des secrets mais voilà parce qu'on était vraiment associés à l'équipe il y avait plein de choses amusantes et tout ça pour te dire que évidemment ça me fait penser à mon ami Yvan Muller un type que j'aime beaucoup évidemment avec qui j'ai beaucoup de souvenirs et Yvan et donc son neveu Yann Erlaché sont les grands triomphateurs de l'année en WTCR on est bien d'accord ça aussi ça s'est terminé WTCR It was the good year c'est un petit peu le titre qu'on peut donner à cette partie puisque nouveau manufacturier Yokohama est parti c'est Goodyear qui a récupéré cette saison le rôle de suppléant pneumatique pour un titre qui n'était pas joué alors qu'on arrive à Aragon la dernière manche de la saison un calendrier qui a été totalement revisité élevé puisque du coup le championnat du monde est devenu un gros championnat d'Europe plus de manches extra-européennes dès le début ce qui a permis à certains pilotes de se montrer des petites équipes d'avoir assez de budget c'est le cas on en a parlé de Gilles Magnus qui a pu rouler dans le championnat du monde au lieu du championnat d'Europe certains ont fait des piges ça a été le cas de Renault qui a intégré la Mégane via un team privé avec notamment Young qui n'a fait que voir si la voiture était bonne au niveau du crash test et FIA donc ça a été une saison difficile pour les petites équipes mais ça a été une opportunité de se montrer aussi donc on a eu droit aux 14, 15 et 16e course avec trois vainqueurs notamment Esteban Guerrieri qui sur une piste qui séchait a fait un pari assez exceptionnel et est remonté alors il était derrière Nestor Girolami son équipier qui a gentiment levé le pied pour lui offrir la victoire dans la lutte pour le titre on n'est pas bête chez Munich Motorsport le team de René Munich qui roulait lui aussi à l'époque encore avec les Chevrolet il y a 5 ans donc première victoire pour Guerrieri dans la 14e course ensuite Yvan Muller s'impose les Linkenco qui étaient sans doute les voitures à abattre cette année puisque ça a été sans doute la marque qui a le mieux fonctionné la preuve ils sont encore champions du monde constructeur pour la 4ème fois je crois 3 ou 4ème fois de suite ils ont ramené un titre en tout cas en tant que Sian Polestar Racing avec Volvo aussi à l'époque ça avait été aussi l'implication de ce préparateur du Nord All In Cull termine vice-champion avec 325 points très très loin de par les 429 il y avait donc le team All In Cull les Hyundai ont été très timides cette année et se sont vus tout simplement dépassés par les Linkenco et les Audi RS3 qui ont plutôt bien fonctionné la preuve aussi du bon fonctionnement de ces Linkenco c'est que le jeune pilote Santiago Urrutia le pilote uruguéen qui est un petit peu le cas McIngua chez Citroën ou Lopez on l'a mis là pour vendre des voitures mais c'est pas forcément le foudre de guerre qu'on a annoncé même s'il avait bien fonctionné à l'époque c'était un genre de super 2000 c'était le brésilien super Copa des Marcas la coupe brésilienne des voitures de tourisme qui est plus du championnat silhouette véritablement du tourisme pur mais il vient de là ce pilote et il a eu ce week-end le plus beau week-end de sa carrière puisqu'il a fait Paul et la victoire lors de la dernière course ce qui a bien aidé au titre de Paul Star qui était déjà acquis plus tôt la lutte pour le titre du coup c'était entre Guerrieri Yann Erlacher et Jean-Carles Vernet et Yvan Muller bien sûr mais Jean-Carles Vernet qui est l'invité surprise avec une Alfa Romeo qui est préparée avec beaucoup moins de moyens que les usines et qui se retrouve troisième du championnat final un point derrière Yvan Muller je trouve que qu'on aime ou pas Jean-Carles Vernet qui s'est fait remercier de chez WRT et de chez Audi quand Audi a dit au revoir au WTCR officiellement l'année passée avec l'équipe belge ben voilà on pensait que pour Jean-Carles c'était fini finalement il a bien rebondi et il s'en sort très bien donc bravo à lui pour une saison qui n'était vraiment pas gagnée les Hyundai sont devenus totalement insignifiantes ils n'ont pas été là pendant Adamo avait retiré les voitures pendant le week-end du Nürburgring enfin bref c'était pas une saison pour eux et du coup et bien Erlacher il émerge mais il méritait aussi ce titre face à Guerrieri à l'argentin donc titre pour Yann devant son oncle Yvan Muller donc super histoire de famille là aussi on sait que c'est le fief Muller qui est là depuis des années pas oublier qu'Yann Erlacher avait déjà eu un titre de champion du monde cette année puisqu'il avait remporté le WTCR eSport Show en tout cas le championnat virtuel toujours disponible sur Ovio sur la RTBF commenté par moi-même toutes les manches y sont mais il avait aussi eu un début de saison difficile il s'était super bien fait à son simu il a découvert ça et ça l'a peut-être aidé il était pas mauvais avant mais au moins il a ça en plus maintenant dans son panel de compétences d'autres championnats ont lieu alors au-delà du championnat pilote et équipe il y a aussi le championnat des rookies qui a été remporté par Gilles Magnus sans manquer de respect à Gilles pour sa première saison en championnat du monde c'est un très beau titre mais surtout il n'y avait pas grand match en face à part Benzbolditz qui a gagné une course le pilote hongrois sur une Seat il n'y avait vraiment pas mal donc bravo à Gilles qui a tenu et qui a fait une belle saison voilà un petit peu pour le tour des championnats si on regarde un petit peu sur l'année prochaine on a déjà un championnat qui a été annoncé pour la saison prochaine et ce qui est très drôle c'est qu'il n'y a quasiment aucune manche de cette saison qui est retenue c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on aura fait tu vois au lieu de faire un calendrier de championnat du monde entier avec dimanche on a pris les 5 qu'on aurait dû avoir on les met l'année prochaine et les 5 principales de cette année c'est-à-dire tout ce qui est Italie Espagne c'est-à-dire que l'année prochaine on va avoir la Chine c'est toujours pas sûr qu'il y ait de circuit la Slovaquie ça ça se maintient la Corée du Sud avec le Inge Speedway Speedium qui est un circuit que je ne connais pas la Chine ce sera sans doute Ningbo qui a déjà accueilli le WTCR les années précédentes et surtout retour de Macao ce qui veut dire que le Grand Prix se maintiendrait fin de l'année prochaine donc ça c'est ultra provisoire mais on aurait un calendrier à 8 manches certifié on en aura peut-être plus mais pour l'instant ce sera 8 manches mais ce qui est sûr c'est que les économies faites cette année par les équipes en termes de logistique vont coûter le double l'année prochaine parce qu'on va courir dans tous les coins de la planète donc voilà pour ce point sur le WTCR une belle saison malgré tout intéressante on a eu de très belles courses on a eu des talents qui ont éclos aussi je sais qu'il y a eu quelques manches qui ont été faites avec un peu moins de chance par Nicolas Barth en Belgique qui est un pilote qui a eu le titre du championnat de Belgique de tourisme alors que le championnat n'avait même pas eu lieu mais voilà Nicolas a aussi pu faire une manche il n'a pas eu beaucoup de chance Tom Coronel a pu aussi retrouver la victoire ce qui n'était plus arrivé depuis quelques années aussi sur une Audi donc on a eu des victoires qui venaient d'un petit peu partout on a eu des pilotes un peu moins connus qui ont pu se mettre en avant donc malgré tout une belle saison des beaux résultats des belles choses à sauver notamment Mikel Ascona qui a pu gagner aussi avec la Seat qui n'était vraiment pas une foudre de guerre en début de saison donc voilà vraiment une discipline qui se justifie un petit peu malheureusement on peut toujours déplorer et ça je suis désolé mais c'est un peu scandaleux quand c'est un championnat qui est mis en place par Eurosport Events qui est promeut par Eurosport qui paie la moitié des contrats des pilotes sur le plateau le fait qu'on diffuse les courses en replay à 2h du matin ça fait un peu tâche surtout quand on a 2 ou 3 chaînes donc voilà si vous n'avez pas le player payant c'est difficile de suivre la discipline voilà pour le tour de ce championnat on a donc un français champion du monde on a failli en avoir un aussi en MotoGP c'est pas passé loin par Fabio Quartararo malheureusement mais voilà pour le résumé de ce qui s'est passé cette année on a eu de très beaux championnats en Europe et un championnat du monde pseudo-européen ça ira mieux l'année prochaine on aura de nouveau peut-être une BOP plus facilement gérable aussi pour les organisateurs parce que cette année ça a été quasiment voué à Linkenco ce titre comme les années précédentes on a pu le voir pour Hyundai voilà donc on espère peut-être que les 15 voitures qui font le championnat cette année seront 20 ou 25 comme les années précédentes et que le WTCR et le TCR va se remettre un petit peu de cette année difficile comparé au DTM qui a perdu beaucoup on parle d'un retour aussi d'équipes qui étaient allées en DTM comme WRT l'équipe belge notamment qui pourrait aussi ou Bart Mumpay Racing s'occuper de BMW des équipes qui pourraient aussi peut-être essayer de retoucher du tourisme mondial d'ici un ou deux ans voilà pour cette page World Touring Car Cup mon cher LV bon écoute de toute façon moi ce que je disais c'est que ce que je pensais en t'écoutant c'est qu'il reste encore trois grands prix de toute façon de Formule 1 à disputer donc évidemment que notre saison de Green White Shaker est loin d'être terminée puisqu'évidemment on va se retrouver jusqu'à la fin de l'année puis on sait qu'on voudra se faire des bilans etc mais bon je crois que vous appréciez quand même beaucoup qu'on fasse justement ce panorama un petit peu complet du sport auto même si oui on pourrait parler un peu moto de temps en temps et c'est vrai que l'épopée Quartararo cette année avec un Zarco qui nous a fait aussi de super trucs on tombe un peu de haut côté français parce que là ça se termine quand même pas très bien et qu'on est déçus mais bon il n'y a rien à dire Johan Mir est un super champion et puis tous les grands prix cette année ont été fabuleux beaucoup d'incertitudes c'est vrai que là ça a été génial bon tout ça pour dire qu'on continue de se parler Maxime et on se retrouve dans 15 jours pour parler du grand prix de Bahreïn parce que voilà il y aura bien eu un nouveau grand prix comme souvent tu sais quand le titre est décerné les fins de saison ont un parfum un peu particulier entre certains qui se lâchent ou qui se relâchent il y a souvent peut-être des surprises moi je veux le croire en tout cas donc on va l'espérer voilà mais en tout cas merci de nous avoir tout dit aujourd'hui et puis bah écoute moi je vais te laisser là mais j'ai hâte déjà de te retrouver dans 15 jours ça je te le dis franchement et oui on se retrouvera dans 15 jours ce sera sur la chaîne de l'Afterlap qui est donc la chaîne d'LFB allez consulter ces podcasts toujours avec Tristan Gomandi pour les débriefs de Formule 1 et les histoires des grands moments du sport auto merci LFB pour ton temps toujours un plaisir de discuter avec toi on fait un peu le tour aussi d'Horizon même si le titre de l'émission de ce podcast est un peu à l'américaine on s'est concentré sur les championnats du monde on a essayé de créer une trame aussi c'est vrai avec la Formule 1 dans la partie Green Flag le gros championnat en plus dans la deuxième partie et le reste de l'actualité dans la troisième on revisidera peut-être un petit peu le format on est parti sur 20 minutes on fait une heure toutes les semaines maintenant quasiment donc on se fait un petit peu embobiner par cette histoire pour le coup mais voilà ça vous plaît et nous on est content de voir que vous interagissez je vois que sur ta chaîne il y a certes moins de vues on peut le dire mais en tout cas l'interaction en commentaire est là et les passionnés sont aussi chez toi présents et nous corrigent nous envoient des messages nous félicitent on a 2-3 comptes Twitter aussi qui nous partagent alors certes on ne fait pas 15 000 vues certes on n'a pas un overlay qui bouge avec une régie etc mais rien que pour moi le fait de pouvoir partager du temps avec toi et voilà pour un gars comme moi c'est génial donc voilà c'est toujours plaisant d'échanger et on continuera jusqu'à la fin de cette année 2020 assez exceptionnelle merci à toi LFB merci à vous de nous avoir écouté tous les liens utiles sont en description de cet épisode si vous nous écoutez vous pouvez nous trouver aussi sur le site de l'Afterlap en audio vous pouvez nous trouver une semaine sur deux sur la chaîne de Max le Pilote ou sur la chaîne d'LFB l'Afterlap ainsi que nos réseaux sociaux bref vous savez quoi faire on vous attend et on vous prépare peut-être pour la fin de l'année aussi un épisode spécial on répondra à vos questions on fera peut-être une FAQ même peut-être un live qui sait bref tout ça est dans les tuyaux on vous en reparle très vite passez une bonne journée et à très vite salut salut merci 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 merci